A la base, je viens d'un milieu anticlérical, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. J'ai même eu une éducation plutôt hostile à la religion. Et puis, après mes études de droit, j'étais au Pôle emploi, je cherchais du travail. Et j'ai rencontré une jeune femme qui était convertie à l'islam. C'était une jeune femme d'origine réunionnaise qui avait eu une éducation liée aux témoins de Jéhovah et qui finalement avait rejoint la religion musulmane. Et j'ai tout de suite remarqué chez cette personne que quelque chose en elle rayonnait d'une manière différente, quelque chose de vraiment spécial. Et du coup, j'ai parlé de religion avec elle et elle m'a offert un Coran. Elle m'a offert aussi un livre d'exégèse. J'ai lu le Coran. Je dois reconnaître qu'au début, je n'ai rien compris parce que pour un occidental, c'est difficile de voir tous ces versets qui s'enchaînent sans un fil conducteur cohérent. Alors, j'ai lu une biographie de Mohamed. J'ai lu la biographie de Virgile Georgiou. Et puis, j'ai lu celle de Martin Lings. Et j'ai été touché par le personnage et en particulier par son expérience de Dieu qu'il fait juste après qu'il se soit fait échasser de la ville de Taïf, quand il se retrouve dans le désert. Et qu'en fait, il est seul face à lui-même et face à Dieu. Et je me suis rendu compte que pour la première fois, je priais et que je m'adressais donc à cet être supérieur que je n'étais pas capable de nommer. Donc, je pense que c'est ma première véritable expérience de foi. Après ça, je me suis demandé donc quel était mon chemin, quelle était ma religion. J'ai cherché longtemps et je me suis surpris en lisant la Bible à me rendre compte qu'en fait, j'étais chrétien, sans le savoir. Je n'ai pas été baptisé enfant et donc je me suis inscrit au catéchuména. J'ai demandé le baptême, j'avais 25 ans à ce moment-là. Et c'est finalement la rencontre des musulmans qui m'a amené à redécouvrir quelle était ma propre religion et à m'impliquer dedans. Donc, depuis, je suis engagé dans l'Église. J'ai longtemps été impliqué dans le dialogue interreligieux au sein de l'association Coexister. Et aujourd'hui, je travaille comme animateur en pastoral scolaire, donc en Essonne, dans un lieu où la diversité est très importante. Quand on est chrétien, on croit en un Dieu qui est par essence relation. Donc, quelque part, ça nous invite, nous, les hommes qui sommes créés à l'image de Dieu, à aussi voir dans notre prochain une autre image de Dieu et à entrer en relation avec Lui. C'est le seul moyen pour nous de nous accomplir en tant que personnes. Et pour moi, comme c'est la rencontre des musulmans qui m'a amené à redécouvrir ma foi chrétienne, je considère que le dialogue et la conversion, et ma conversion, sont deux choses qui fonctionnent ensemble. Il n'y a pas l'un qui va sans l'autre. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que j'ai remarqué que souvent, les chrétiens qui sont impliqués dans le dialogue interreligieux croient que, pour être bien vus des musulmans, il faut s'effacer. Je pense que c'est exactement l'inverse. Les musulmans apprécient d'autant plus dialoguer avec les chrétiens qui sont enracinés, qui connaissent leur foi, quitte à ce que nous actions nos désaccords, du moment qu'on reste dans l'ouverture et la bienveillance. Musique